donc je vous remercie de m'avoir invité pour pouvoir échanger un petit peu avec vous sur un auteur qui personnellement a changé ma vie que j'ai découvert à 18 ans qui français originaire de blois qui va très vite arriver à l'islam qui va écrire sur un peu l'ensemble des traditions il avait une faculté de connaissance tout à fait exceptionnel il parlait 14 langues il qui connaissait autant les traditions orientales qu'occidentales donc ça lui a permis de faire une oeuvre assez riche sur la notion de tradition en général lui donc est venu à l'islam en 1910 et en 1930 il est parti s'installer au caire où il fera le reste de sa vie il est mort et enterré au caire en égypte donc les trois livres que j'ai fait sur lui c'est tout d'abord concernant sa vie c'est regarder quels étaient les grands moments les grands événements de sa vie et en fait on s'aperçoit qu'ils sont parallèles aux grandes thématiques de son oeuvre et ça se décline en trois moments particuliers la première partie de son oeuvre va être une dénonciation des déviations qui se sont faites à différentes époques notamment en occident tout le néo spiritualisme l'occultisme etc il a une deuxième partie de son oeuvre qui est à cheval entre paris et le caire qui va être le pan métaphysique donc en il va beaucoup écrire sur la métaphysique car en réalité c'est la colonne vertébrale de la religion c'est le concept essentiel à comprendre toute la tradition toute la religion est axée sur cette notion de tawhid et nous même en islam quand on entre en islam la première chose que l'on formule c'est le principe d'unicité du du divin c'est à dire la ilaha ilamba donc il va consacrer trois quatre ouvrages quatre ouvrages à cette question les états multiples de lettres etc et il va la traiter à travers l'hindouisme à travers le christianisme à travers l'islam à travers différentes traditions pour montrer que ce principe s'il est un il doit donc se retrouver partout ensuite la période du caire où il va vivre pendant 21 ans il meurt en début 51 en janvier 51 ses écrits vont être axés beaucoup plus sur la dimension pratique de la religion c'est à dire comment arriver à une réalisation spirituelle comment arriver à cette notion de proximité divine et la plupart de ces ces articles vont être axés sur cette question et encore une fois de façon pédagogique pour démontrer que que ce soit dans la doctrine ou que ce soit dans les modalités des deux côtés les les grands fondamentaux sont communs à toute l'humanité sont communs depuis la nuit des temps aux plus vieilles tradition et que l'islam au moment où il vient il est restaurateur de toutes ces voies qui avec le temps ont dégénéré puisque au départ si on a une seule et même vérité tous ceux qui sont venus avant le prophète sont tous venus avec la ilaha illallah donc en soi la notion du tawhid est commune à toute l'humanité ce qui se passe assez généralement dans l'histoire d'une révélation c'est qu'au début au moment où elle est révélée et qu'on a cette époque mythique cette époque fondatrice où il ya un prophète et des compagnons autour on est dans le coeur dans la perfection on est dans le summum de la tradition puisque là elle est révélée directement et au moment où elle est récupérée par des hommes avec le temps dans l'histoire il ya une dégénérescence il ya des disputes il ya des compréhensions diverses il ya des interprétations multiples et petit à petit on entre dans un cycle de dégénérescence or à chaque fois qu'une tradition une religion révélée arrive à un moment de dégénérescence allah envoie un autre prophète pour restaurer la tradition dans sa pureté donc toute l'oeuvre de guénon va tourner autour de ses aspects va parler de ses notions en essayant d'insister sur ce qui est prioritaire sur ce qui est fondamentale en expliquant que l'islam en soi n'échappe pas à la loi des cycles n'échappe pas à la loi du monde et que nécessairement s'il y a eu un moment mythique il ya également une dégénérescence et on se souvient que cette conscience elle est elle est là très très rapidement lorsque le prophète salam va lors du pèlerinage qu'il fait il va prononcer le khutbah tal wada et lors de cette khutbah est révélée sur la tenna et le un petit peu plus tard va venir le verset qui clôt la révélation et au moment où il ya ces révélations on voit aboubak pleurer parce qu'il comprend que la mission étant terminée en fait va partir et ce qui devait être descendu est descendu et omar tab lui au début a une autre une autre inquiétude c'est qu'il va aller voir le prophète salam et puis il va lui demander il ya la soul puisque la révélation infinie en fait c'est comme si on avait atteint un sommet on est arrivé en haut toute la révélation est là donc il ne peut maintenir se produire qu'une redescente une dégénérescence et le prophète lui dit oui et c'est là l'histoire du monde ça a tout le temps été comme ça et si à chaque génération on a eu des 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 savants des saints des chouilloux des maîtres des des gens qui ont tout fait pour préserver cette tradition il ya également il ya très rapidement eu des divisions et ces divisions étaient ont été là or pour éviter ces divisions ces divisions par exemple guénon insistera sur le fait de toujours remonter au principe des choses tant qu'on n'a pas un accord sur les principes on pourra jamais s'entendre et ça il va le décliner de différentes manières par exemple dans un livre qui va avoir une portée plus civilisationnelle où il marque l'opposition entre orient et occident et en disant que la la dégénérescence vient quand même avant tout de l'occident et de son incapacité d'avoir perdu sa propre tradition donc essentiellement christianisme et d'avoir oublié dans ce christianisme quels étaient les principes fondamentaux de cette religion et que ils se sont laissés manger par le laïcisme par tout un tas de mouvements de mouvances avant tout politiques économiques etc et que n'ayant plus les principes même de la 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 tradition à dénoulqaïm cette tradition primordiale cette tradition qui est commune à l'être humain bien en fait il n'avait plus les éléments pour trouver un accord avec l'orient et en fait c'est ils parlaient plus du tout la même langue or tant que des accords ne seront pas possible sur ce champ intellectuel l'accord orient occident sera une impossibilité de la même manière que dans les traditions essentiellement occidentales la dimension la plus importante initiatique notamment de la tradition a été perdue ce qui fait que aujourd'hui on a un espèce de moralisme mais on n'a plus d'intellectualité pure par exemple le christianisme très rapidement a confondu la notion de trinité en dans son mode hiérarchique et verticale et il l'a mis à l'horizontale c'est à dire que la notion de trinité c'est Allah prophète en bas et entre les deux l'archange c'est Najibaril qui fait le trajet on a un deux trois donc dans le christianisme c'était la même chose le père le fils le saint-esprit au milieu mais au lieu de le faire verticalement horizontalement hiérarchiquement ils l'ont fait horizontalement et ils ont mis tout le monde sur le même pied en parlant de consubstantialité ce qui fait que l'on rend l'homme identique au divin ce qui était inacceptable bien entendu ce que guénon va souligner dans un livre qu'il appelle le symbolisme de la croix en expliquant justement cette cette notion de problème qui s'est passé à ce moment là et qui en soit à la base n'a été qu'un problème de sémantique c'est que ça avait été apporté en latin et en latin substantia voulait dire l'essence des choses donc il y a une même essence puisque tout vient de dieu c'est comme dans le hadith sur la nature prophétique quand un compagnon va demander aux prophètes mais qu'elle a été la première création de dieu et le prophète va répondre la nouru nabi yika minnuri donc la lumière prophétique n'est qu'une émanation de la lumière divine tout vient de la lumière divine et on ne peut rien mettre sur le même plan que la divinité en revanche christianisme c'est ce qui s'est passé et de là on a eu ensuite une déviation qui a été de l'intellectualité au moralisme avec le protestantisme qui est arrivé et tout cela guénon assiste dessus pour dire qu'en réalité c'est un processus qui se passe dans toutes les traditions dans toutes les traditions donc éminemment nous en islam on n'est pas protégé contre ça aussi et aujourd'hui on le voit il suffit d'être objectif pour voir que si en islam au corps aujourd'hui il ya de très belles choses il ya de très belles personnes il ya des intellectuels il ya il ya de gros problèmes aussi on se déchire entre nous les divergences de pensée sont encore présentes aujourd'hui mais en réalité date depuis depuis quasiment les débuts de l'islam quand on entre dans l'ère du calame de la théologie dogmatique les premières écoles datent de l'époque des fondateurs des écoles sunnites de abou hanifa de l'imam malik etc les premières écoles sont déjà là ahmed ibn hanbal par exemple à dire l'anhu passe sa vie à combattre ces schismes on est à un siècle à peine derrière le prophète et on a des mouvements schismatiques comme le la qadariya la jibriya la muatazila etc on a déjà tout un ensemble d'écoles où ils sont pas du tout d'accord sur la manière d'approcher la le dogme de l'islam donc aujourd'hui aujourd'hui on n'en est qu'une conséquence et ça continue de la même manière et en fait guélon lui va revenir sur des principes avant tout intellectuel et sur des principes métaphysique nous ramenant toujours tawhid de manière à ce que la cohérence impose par force intellectuelle le regard de la vérité or là encore une fois en islam on a été aussi on a connu un mouvement de déviance depuis quelques siècles aussi c'est ce regard sur la religion mais de façon moraliste moraliste où on va donner priorité à la modalité plutôt qu'à la réalité à la finalité des choses donc par exemple je vous donne un exemple quand on va faire les ablutions on va insister sur chaque détail comment il faut faire sans comprendre que c'est un symbole de la purification du coeur si le coeur n'est pas purifié en soi ça sert à rien l'islam est avant tout là pour amener la purification d'un coeur en islam on nous dit par exemple à la regarde les coeurs et n'ont pas les formes nul ne sera sauvé s'il n'arrive à à la avec un coeur apaisé et un coeur purifié c'est avant tout cette dimension or guenon dans son leuf c'est ce qu'il fait il dit il faut bien faire la différence entre les finalités ce qui est important et les modalités or s'attacher aux modalités en perdant de vue les finalités conduit à l'idolâtrie conduit à l'idolâtrie c'est un dans le deuxième livre que j'ai fait là j'ai essayé avant tout de faire un résumé de son oeuvre j'ai pris les grands axes les grandes thématiques et dedans il aborde des questions qui sont fondamentales et qui ne sont plus abordés malheureusement aujourd'hui quasiment en islam du moins je dirais dans le cercle des mosquées habituelles et dans les échanges qu'on a c'est des on est beaucoup plus sur de la morale plutôt qu'autre chose on est on n'est plus du tout dans le champ intellectuel et dans le questionnement qui en réalité est le plus important est ce que vous de mémoire quelle est la dernière jumois par exemple que vous avez vu ou un dernier dors en mosquée on vous parle de votre raison d'être pourquoi avez vous été créé pourquoi existez vous vous naissez vous allez mourir pourquoi entre les deux pourquoi or là toute la question elle est là c'est pourquoi je vis quoi je suis là qui m'a créé pourquoi il me met sur terre pourquoi qu'est ce que je fais là sur terre c'est quand même l'essentiel quand vous demandez à quelqu'un par exemple là à n'importe lequel d'entre vous si je demande pourquoi vous êtes là ce soir vous pouvez me répondre va arriver un horaire où on va se séparer chacun va rentrer chez soi vous allez repartir si on vous demande pourquoi tu pars parce qu'il fait nuit parce que c'est fini parce que je vais rentrer chez moi parce que demain je travaille pour me lever le matin etc etc c'est à chaque fois que vous faites quelque chose quand on vous demande le pourquoi vous avez une réponse vous mettez à manger si je vous demande pourquoi tu manges vous allez me dire parce que j'ai faim et parce que si je mange pas je vais mourir on a un pourquoi or aujourd'hui combien d'êtres humains sont capables de répondre à la question pourquoi je suis sur cette terre pourquoi je vis pourquoi au 20e siècle pourquoi je suis originaire de telle origine pourquoi je vis en france pourquoi 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 or là où il n'y a pas de pourquoi il n'y a pas de sens quand vous prenez les rites en islam que l'on aille de l'ablution à la prière au pèlerinage ou au jeune ou etc quelle est la première obligation tout le temps alors au moment où vous faites une niya c'est comme si vous dis j'ai envie de je veux faire cela alors là ne veut pas vous imposer quoi que ce soit donc il vous dit voilà tu fais quelque chose fais le avec niya fais le avec intention or la niya c'est quoi c'est également la réponse au pourquoi j'ai envie de faire ça là j'ai envie de faire la prière qui est pourquoi pour quoi en soit si on n'a pas la réponse au pourquoi c'est comme si on sort dehors on dit tiens je vais descendre la rue je vais aller par là et si on n'en a pas pourquoi tu prends cette rue pourquoi tu descends par là et que la personne vous dit je sais pas comment vous allez réagir tout de suite vous dire un problème la personne elle vient elle passe là bas elle va là bas quand je lui demande pourquoi je sais pas or toute notre vie c'est un pourquoi quand on fait la chahada et que l'on dit la ilaha illallah muhammad rasoulallah la ilaha illallah c'est le pourquoi c'est tout notre islam à quoi doit-il conduire quelle est la dernière parole qui doit sortir de notre bouche là ilaha illallah c'est le but de notre vie comprends et la connaissance et là on est dans ce champ intellectuel où le coran nous y invite en permanence par exemple les trois quarts du temps quand je demande aux gens que veut dire la chahada ils me disent c'est à tes que Dieu existe non regardez bien la chahada est ce qu'à un moment donné il y a le mot exister est ce qu'on vous demande est ce que Dieu existe dans la chahada qu'est-ce qu'on nous demande d'attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu un seul c'est ça qu'on nous demande on nous demande pas est ce qu'il existe ou pas on nous demande d'attester qu'il est un ce qui est déjà amplement différent or toute l'oeuvre de guénon elle est sur ce domaine là comment prouver qu'il y a un Dieu comment comprendre qu'il ne peut y avoir qu'un Dieu or toute la partie de son oeuvre entre paris et le caire les écrits sur la métaphysique sont de cette dimension c'est en quoi l'unicité du principe est une nécessité toute son oeuvre la colonne vertébrale de son oeuvre elle est là et dans la deuxième partie de la chahada quand on a Mohammed a rasulallah on a comment comprendre ça c'est à dire que tout d'un coup on nous demande voilà il y a un principe à comprendre il y a un but à atteindre mais comment y aller parce que c'est très bien de se dire tiens je sais que je dois aller à tel endroit mais j'y vais comment j'y vais comment or que fait Allah par miséricorde il envoie un envoyé qui lui fait le chemin il y va et il nous dit suivez moi je vous ai tracé le chemin suivez le chemin et allez-y or là encore une fois où personnellement j'estime que en islam on est on est on est entré depuis un bon moment dans un état de dégénérescence c'est qu'aujourd'hui quand on regarde le prophète comme modèle un modèle excellent quelle était la ligne de droiture la ligne de conduite du prophète c'est le salam c'est la vérité l'islam dinu l'haq or aujourd'hui cette notion de vérité où est-elle où est-elle vous savez pour tous autant que l'on est dans notre vie on a des tranches de vie et quand on commence à prendre de l'âge que la barbe elle devient bien branche qu'on a mal au dos on perd des dents on commence à s'approcher de la porte de sortie et bien qu'est-ce qui se passe il se passe que tout d'un coup on a des priorités dans la vie tout d'un coup on a des priorités dans la vie or la plus grande des priorités l'haq que disait par exemple il disait nous ne sommes le serviteur de rien ni de personne si ce n'est de la vérité l'haq ou Allah or au moment où vous vous attachez à la vérité vous vous attachez à Allah au moment où la vérité n'est plus votre priorité et que vous cédez devant telle ou telle injonction telle ou telle personne telle ou tel principe telle ou telle contrainte ou etc on n'est plus dans la région du prophète dis-nous Hamad dis-nous Allah dis-nous l'haq et toute l'oeuvre de Guénon va être axée là-dessus la vérité or la vérité est en soi et c'est l'axe un des axes fondamentaux de l'oeuvre de René Guénon qui en islam s'appelait Cheikh Abdel Wahid Yahya c'est cette conformité à la vérité conformité à la vérité quand on a le verset que je reprenais tout à l'heure qu'est-ce qu'il dit dans le Coran qu'est-ce qu'il dit dans le Coran le Coran lui fait dire quoi sur la voie de la vérité sur la voie de la vérité sur la voie de la vérité dis-nous l'haq dis-nous l'haq or aujourd'hui toutes les traditions et les civilisations qui nous ont précédé ont coulé pourquoi ? il n'y a pas eu cette droiture quand dans le Coran il dit quand on fait la prière tous les jours que veut dire ce que quelqu'un peut me le dire quand le Coran il dit quelle est la racine et qu'est-ce que ça veut dire c'est plus que droit la rectitude la rectitude mais encore la racine elle veut dire quoi ? pardon ? non ? mot à mot dans sa vous prenez n'importe quel dictionnaire arabe la première chose qu'elle va donner il nous incite à quelque chose d'entre nous il nefthal la qu'est-ce que tu viens de lui dire ? qu'est-ce que tu viens de lui dire ? qu'est-ce que tu viens de lui dire ? que celui d'entre vous qu'il le veuille se verticalise se met droit s'élève c'est une élévation c'est le fait d'être debout or quel est le symbolisme aujourd'hui même quand on se met debout et qu'on est à la verticale c'est qu'on fait face on assume on se conforme toute notre tradition elle est une conformité la conformité à quoi ? l'islam les commandements ils sont comme ça vous prenez les grands savants qui ont fait des oeuvres pour expliquer l'islam vous prenez Ibn Hajar par exemple Asqalani qui a été un des grands Fassal Bari 17 hommes il y en a pour combien d'années à lire ? comment vous pourriez résumer ça ? si vous deviez résumer l'islam comment est-ce que vous le résumeriez ? on vous demande quelqu'un il vous dit résume moi l'islam de façon succincte va à l'essentiel va au cœur dis-moi le plus important le Coran le Coran l'a fait que nous dit le Hadith ? tout le Coran est compris dans le Fatiha et que nous dit la Fatiha ? elle nous parle d'Istiqama c'est la même racine de qui parle-t-il dedans ? on a trois catégories on a trois catégories d'humains chacun de nous fait partie d'une de ces trois catégories lorsque l'on meurt on va où ? parmi une de ces trois catégories 1, 2, 3 point il n'y en a pas 50 il n'y en a pas 50 or tout le Coran tourne sur ça toute la Sunna tourne sur ça toute l'oeuvre de René Guénon est là à chaque fois pour vous faire des synthèses il vous prend quelque chose qui est grand comme ça et il vous dit là, voilà si tu comprends ça tu as compris tout ça en mathématiques qu'est-ce qu'on étudie ? on étudie un théorème une fois qu'on a le théorème on a tout le reste va à l'essentiel tu auras tout le reste alors toute l'oeuvre de Guénon c'est aller à l'essentiel aller à l'essentiel aller à l'essentiel aller à l'essentiel tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps quand le prophète reçoit sa première révélation quel est le premier mot qu'il lui est dit quel est le premier mot du Coran que le prophète reçoit ? Iqra quelle est la racine du mot Iqra ? Qara qu'est-ce que ça veut dire ? lire ? lire, oui et ? lire ça peut aussi lier lier il y a texaha lier qu'est-ce que ça veut dire lier ? c'est faire la synthèse relis les choses que fait un tawhid ? il prend une multiplicité et il les relie il en fait un aujourd'hui on est musulmans on vient tous d'endroits différents on vient tous d'origine différente on parle des langues différentes pourtant l'arabe nous a réunis le Coran nous a réunis la voix du prophète nous a réunis on a su tous dépasser nos différences on a dépassé nos différences par quoi est-ce que l'on dépasse une différence ? par un principe qui nous est commun si on n'a pas un principe commun c'est une impossibilité que dit le Coran il lui dit si tu avais dépensé tout ce qu'il y a sur la terre tu n'aurais jamais réussi à unir le cœur les cœurs des hommes c'est pas par quelque chose d'humain que l'on fait un tawhid comment le prophète a réussi à faire des hommes différents il en a fait une communauté il en a fait des frères parce qu'ils ont quelque chose qui les dépasse or toute l'oeuvre de René Guénon est une oeuvre qui vient nous parler du tawhid tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps la synthèse la synthèse la synthèse la synthèse la synthèse toujours la synthèse savoir synthétiser j'ai 15 000 renseignements données etc mais quel est le cœur de la chose quel est le point commun en mathématiques qu'est-ce qu'on fait quand on a plusieurs on nous dit quel est le vecteur commun où est le point commun de tout ça en islam c'est exactement pareil quel est le point commun quel est le discours divin si on ne comprend pas dès l'abord quel est l'essentiel et bien on peut confondre ce qui est essentiel et secondaire je vais toute ma vie m'attacher à quelque chose et au final m'apercevoir que c'est pas important du tout c'est pas important du tout hier quelqu'un m'appelle et puis il me dit il me dit voilà je vais divorcer etc c'est pour moi c'est la catastrophe c'est moi ma femme et mes enfants c'était le centre de ma vie et bien il a pris pour centre quelque chose qui de toute manière est mortel donc c'est raté c'est raté tant que le centre de ta vie c'est pas Allah et le prophète ouais bien sûr tu vas adorer une modalité au lieu d'adorer l'essentiel le mariage est une modalité c'est pas une finalité la finalité c'est Allah il y en a pas deux sinon c'est du chien il y en a qu'une or au moment où on a fait on a divinisé quelque chose qui ne l'est pas on court au malheur on court au malheur parce que dans le pire des cas même dans le cas d'une famille d'un couple de parents la mort un beau jour elle vient taper à la porte le jour où elle vient taper ça y est c'est fini je perds mon proche alors ça y est je vais mettre une balle dans la tête ou je vais déprimer bien sûr que c'est dur c'est dans la soul de la salam quand il perd son enfant il pleure bien sûr que c'est dur on est humain on a un coeur c'est très dur mais c'est pas la finalité c'est pas la finalité parce qu'il faut comprendre que ce dont je suis porteur le prophète il porte quoi l'esprit et l'esprit il est en vous il est en chacun de vous chacun de nous est porteur de l'esprit divin ce que vous cherchez est en vous pas à l'extérieur de vous au moment où le prophète il vient il vient pour vous dire qui vous êtes et ce qu'il y a en vous il vient pas pour être adoré il appelle à Allah il appelle pas à lui le but c'est qui ? c'est vous chacun d'entre vous chacun d'entre vous a une vie et à la fin de cette vie il y a un jugement ce jugement personne ne le fera à votre place est-ce que vous pensez que quelqu'un sera à côté de vous pour vous aider et vous dire attends t'inquiète pas je vais t'aider non on serait tout seul c'est une chèque rien débrouille-toi tout seul qu'est-ce que tu fais maintenant ah mais savant un tel il avait dit ah mais mon maître il a dit ah chéchantel il a dit ah ah il n'y a personne débrouille-toi que dire regarde le shaitan comment il dit dans le verset rappelez-moi le verset quand il dit quand il vous trompe il vous dit ouais vas-y tiens vas-y allez allez hop hop au moment où quand l'homme il entend il dit ouais ok je t'écoute je vais t'obéir je vais faire ça t'es responsable moi je te dis fais une bêtise pourquoi tu m'écoutes pourquoi tu m'écoutes donc demain vous disiez ouais mais quand même c'est lui c'est de sa faute non lui il t'a dit fais telle connerie pourquoi tu as oui tu as dit oui pourquoi tu as dit oui ça me rappelle un film que j'aime bien c'est qui n'a rien à voir c'est un film qui s'appelle le jouet où c'est un type qui est très riche et puis un jour il a son fils et son fils il veut toujours des cadeaux plus superbes et tout un jour il lui fait un cadeau c'est un être humain il lui paye un être humain voilà ton cadeau c'est un être humain tu fais ce que tu veux c'est ton jouet et dans ce film là à un moment donné il y a son père qui est directeur général d'une très grande entreprise et il appelle un de ses directeurs et quand il vient il vient il le met devant lui comme ça et puis il lui dit vous pouvez baisser votre pantalon et le type il est choqué il dit pardon comment est-ce que vous me dites mais il lui dit oui je vous ai dit baissez votre pantalon ah mais quand même vous vous rendez compte écoutez vous êtes bien chez nous vous vous sentez bien vous avez envie de rester avec nous alors vous m'obéissez je vous demande baissez votre pantalon baissez votre pantalon et le type il pose le dossier il commence à défaire sa ceinture et là le directeur lui dit stop stop arrêtez arrêtez et il lui pose une question quel est le plus coupable de nous quel est le plus responsable moi qui vous demande quelque chose ou vous allez perdre votre dignité ou vous qui obéissez quelqu'un te demande perd ta dignité d'être humain perd ta verticalité et tu obées tu es responsable frère vous serez tous responsables et vous serez tous questionnés or cette quête le jour où vous serez tout seul face à la vérité vous n'êtes plus là pour plaire à un tel ou suivre telle école ou suivre ceci ou faire cela ou vous serez tout seul qu'as-tu fait ? qu'as-tu suivi ? la vérité or comment reconnaître la vérité ? comment reconnaître la vérité ? c'est une question qui est fondamentale à notre époque elle l'a toujours été mais aujourd'hui elle est également fondamentale d'accord ? et comment la reconnaître ? comment ? par exemple là je vous dis j'ai un paquet de cacahuètes dans les mains vous me dites oui ou non ? non on dit non on dit non comment ? pourquoi vous me dites non ? qu'est-ce qui vous permet de dire non ? la certitude pourquoi la certitude ? parce qu'on ne voit pas de cacahuètes déjà avant tout on raisonne déjà parce que ? on ne voit pas de cacahuètes qui vous met parce que vous avez des yeux oui enfin là tout le sait alors aujourd'hui la plupart du temps notre islam par qui et par quoi ? comment le connaît-t-on ? on le connaît par des gens qui nous ont enseigné par des gens qui ont écrit ou macha amma on a eu beaucoup de gens qui ont écrit des choses très très bien formidables extraordinaires où on va à la mosquée où on a l'imam où on a des gens où on a etc. mais qui doit être votre premier imam ? qui doit être votre première référence ? par exemple je vous dis voilà Auxidhi on va parler d'une chose on est quatre là on a des avis différents qu'est-ce que vous avez pour juger ? qu'est-ce qu'il vous reste pour juger ? les organes de sens les cinq organes de sens et puis il y a la raison après et au-delà de la raison il y a les différentes facultés intellectuelles il y en a plusieurs or c'est là que vous devenez libre c'est là que votre décision votre choix vous en êtes responsable c'est là que vous prenez votre vie en main et que votre vie commence à avoir un sens parce qu'elle est votre vie c'est là que tout d'un coup vous prenez une direction et quand vous allez vers la voie de Sayyidina Muhammad vers la voie d'Allah là vous savez pourquoi vous y allez vous savez où vous êtes vous savez dire non ou oui quel est le premier mot le premier mot de l'islam quand on rentre à l'Allah quel est le premier mot là là la capacité de dire non que ce soit un savant ainsi ou un ça un savant me dit voilà telle chose tel verset ça veut dire ou tel ceci ou tel cela ok si mon coeur ne voit pas ce qu'il m'explique quel est mon droit de dire il y a Sidi je ne comprends pas il y a un chiffre vous me dites que moi je ne le vois pas comme ça si je vous dis ça c'est un paquet de kékouettes vos yeux vous disent non donc quel est le droit que vous devez exercer c'est de me dire hé c'est l'imam explique moi moi je vois une lunette un paire de lunettes où est-ce que tu vois des kékouettes pas plus compliqué le mur il est blanc si je vous dis il est rouge vous allez me dire moi je vois blanc au moment où tu me dis le mur il est rouge que moi je le vois blanc mon droit il est de dire à la personne parce que je lui dois le respect de lui dire je suis désolé mais monsieur moi mes yeux il voit un mur blanc expliquez-moi faites-moi comprendre afala taqilun afala taqilun que nous dit le verset quand il dit voilà taqfou ala malis alaka ilm pardon non ? après que dit le verset vous pouvez le traduire vous pouvez voilà c'est un peu difficile ce dont tu n'as pas connaissance alors au moment où moi ou n'importe qui d'autre on va vous dire quelque chose si vous n'avez pas une cohérence de vérité si vous n'avez pas par vous même la capacité de constater cette vérité ne le prenez pas pour argent comptant qu'est-ce qu'il nous dit après ? c'est quoi c'est le pluriel le foued donc c'est le pluriel or le foued c'est deux mots différents donc c'est deux choses différentes le foued c'est quoi ? c'est ce qu'on appelle l'oeil du coeur c'est le coeur du coeur c'est à l'intérieur du coeur que dit dans le surat le coran le foued il voit notre vue la vision intellectuelle la vision de la vérité elle est là elle est en vous elle n'est pas à l'extérieur de vous apprenez à vous en servir apprenez à vous en servir la plupart des maîtres qui sont venus avant nous l'héritage qui nous ont laissé de l'islam c'est ça c'est ça que dit Abou Hanifa que dit Shafiri apprenez votre islam comme nous l'avons appris ne suivez personne si ce n'est ce que vous comprenez des savants qui vous forment eux aussi ont eu des maîtres eux aussi ont été formés Ahmed Ibn Hanbal il vient un petit peu après pourquoi il reforme une école il aurait tout simplement pu rester Shafiri Anna Shafiri Anna Maliki pourquoi est-ce qu'il fait une école parce qu'il va prendre chez tous les maîtres présents et il va produire sa pensée en disant moi voilà ce que j'ai compris or toute l'oeuvre de Guénon est basée sur ces notions toute entière elle est basée sur le fait de vous rendre responsable de votre vie pourquoi ? parce que vous serez responsable de votre jugement le jour du jugement personne ne sera avec vous le jour du jugement c'est quoi ? ce jour-là avec Allah il n'y a pas de jeu il n'y a pas s'il te plaît est-ce qu'on peut retarder non mais qu'un jeu là maintenant en avant avec lui on ne peut pas jouer il sait de vous ce qui est caché ce qui est évident on connaît tout chacun de nous a une vie ici pourquoi ? pour connaître Allah on est ici pourquoi ? pourquoi on est sur terre ? qui peut me dire pourquoi on est sur terre ? pour connaître Allah oui ? donnez-moi un verset coranique la connaissance connaissance d'Allah cette connaissance d'Allah doit nous mener à quelque chose Allah a fait de nous quelque chose sur cette terre quoi ? on est le khalife d'Allah tous il n'y a pas que Adam c'est Adam qui a été le khalife d'Allah on l'est tous alors au moment alors est-ce qu'on l'assume tous ? ça c'est une autre question la grande majorité des êtres humains aujourd'hui ne veulent pas l'assumer et ça c'est notre responsabilité c'est pour ça qu'Allah nous a mis sur terre et c'est une grâce infini être humain c'est une grâce infini nous avons en nous au-delà de la raison nous avons l'intellect nous avons l'intellect quand on demanda un jour au prophète salam qu'elle a été la première création divine et il y a plusieurs réponses à ce niveau et un jour il a répondu l'intellect suprême qui est l'esprit universel or ça a été insufflé en chacun de nous c'est une grâce sans limite sans limite notre faculté notre capacité de compréhension elle est en nous de se faire aider extérieurement bien sûr que c'est utile quand on est petit on a des parents parce qu'on a besoin d'aide on a des enseignants parce qu'on ne sait pas pendant un certain temps on est aidé on est aidé on est aidé à un moment donné il faut aussi se rendre indépendant et être capable de juger par soi-même capable de se juger par soi-même c'est l'émir Abdel Qadr dans les maoukif qui un jour il voit un homme pleurer comme ça et puis il lui dit pourquoi tu pleures t'as au moins 50 ans tu pleures dehors devant tout le monde qu'est-ce qui se passe et il lui dit mon maître mon shirk il est mort et il lui dit pourquoi tu prends un shirk il meurt pourquoi tu prends un shirk il meurt Allahu maulalladina amanu tu as un maître c'est Allah si tu as un maître vivant un homme qui va t'aider il t'aide quoi il t'aide pour aller à Allah tu dis Guénon par exemple sur la notion des gens qui nous aident dans la vie des savants des maîtres qu'est-ce qu'il dit il dit leur rôle est de vous aider à pouvoir vous passer d'eux le plus vite possible vous connaissez l'histoire chinoise des types qui a faim ils passent et puis ils voient un type qui pêche et il lui dit tu peux me pêcher un poisson l'autre il lui dit non je vais t'apprendre à pêcher comme ça je t'aurai donné tous les jours tu auras ton poisson et tu n'auras plus besoin de moi viens je t'apprends à pêcher quand tu as la connaissance tu as tout mais si je te donne un poisson demain tu as faim et demain tu vas revenir me voir encore libère-toi qu'est-ce qui libère la connaissance la connaissance toute l'oeuvre de Guénon est basée sur ces notions-là la délivrance par la connaissance c'est un des chapitres de son oeuvre la connaissance libère la connaissance est la pire des armes c'est la plus merveilleuse c'est aussi la pire parce que quelqu'un qui a la connaissance et qui s'en sert mal peut asservir les gens peut leur faire mal avec la connaissance quand elle est mal utilisée vous savez c'est comme une arme une arme elle peut servir à sauver des vies comme elle peut servir à prendre des vies c'est qu'est-ce que vous en faites qu'est-ce que vous en faites or notre voix c'est la voix du Habib Guénon a vécu toute sa vie de façon très sommaire il est mort il a demandé faites-moi un trou mettez-moi là c'est tout laissez-moi tranquille qu'est-ce qu'il disait de lui-même il disait René Guénon n'a aucune importance il dit je ne fais que dire ce que dit la tradition moi en tant qu'être humain j'ai rien de spécial j'ai une épouse j'ai des enfants je mange je dors rien de spécial ce qui est important c'est le contenu qu'est-ce que je vous donne or il y a vraiment une élection chez cet homme parce qu'en fait il naît à Blois il va grandir au début dans cette province française et en soi il n'y a pas grand chose autour de lui c'est un peu le désert il naît dans une famille chrétienne moyennement pratiquante qu'est-ce qui l'amène à l'islam qu'est-ce qui lui donne ses connaissances on a des écrits de lui il a quoi il a 17-18 ans il parle déjà de métaphysique il parle déjà d'où ça lui vient vous voyez par exemple ça ça va être un point aujourd'hui nous musulmans faisons cette erreur en disant à aujourd'hui il n'y a que nous les musulmans nous on n'entre pas il n'y a pas les autres alors qu'Allah dit Yahdi Man Yasha Yahdi Man Yasha et Allah quand il dit Innadin Aindallahi L'Islam c'est quoi l'islam le mot là c'est quoi sa signification alors que coraniquement le mot islam où et pour qui et quand est-il utilisé les gens qui disent wa n'ahno muslimoun fa shahad bi'anna muslimoun qui mais tout le monde alors voyez par exemple ça là encore une fois on a un problème dans cet islam aujourd'hui qu'on essaye de nous livrer qui est dégénéré c'est que le premier point de credo c'est quelle est la vérité c'est l'islam ok qu'est-ce que l'islam ah l'islam c'est à nous comme si c'était une propriété privée subhanallah alors que c'est il dit je suis musulman c'est il dit je suis musulman c'est il dit c'est il dit c'est il dit nous sommes musulmans les apôtres de Sinaissa fa shahad bi'anna muslimoun comment peuvent être les musulmans si l'islam de Sayyidna Mohamed n'existait pas ils étaient musulmans de quoi et comment or aujourd'hui l'oeuvre de Guénon oui elle nous ramène ces choses et elle nous permet de comprendre qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne sont pas musulmans comme nous dans la voie de Sayyidna Mohamed et qui pourtant sont des gens de Dieu est-ce que l'on a nous quelque chose de meilleur qu'eux alors qu'ils sont venus avec la ilaha et l'Allah ils disent dans le hadith tous or c'est là le principe du tawhid ce principe du tawhid on n'a pas le droit de le dénier à autre que nous ça c'est un complexe de supériorité ça veut dire que nous sommes meilleurs que or qui a dit et dans le troisième tome j'ai parlé à la mort de Guénon qu'est-ce qui s'est passé les gens qui sont venus après or l'importance et 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 je pense qu'après on pourra passer à des questions réponses ce sur quoi je voudrais insister c'est maintenant revenir pour se faire un point historique et ça pour nous aujourd'hui musulmans c'est très important à comprendre est-ce que vous savez à quel moment le premier musulman entre en France à quel moment le premier musulman entre en France en 711 lorsqu'il rentre d'abord en 711 en Andalousie en 714 il passe les Pyrénées en 714 on a des musulmans en France on a les premières mosquées qui vont être à Narbonne Béziers etc 714 c'est longtemps or depuis quand l'islam réellement prend corps ici en France depuis même pas un siècle depuis même pas un siècle l'islam a toujours été regardé comme l'étranger comme l'ennemi croisade reconquista etc etc à quel moment l'islam arrive-t-il en France en langue française à quel moment se produisent les premières traductions de qualité faites par des musulmans parce qu'avant on a une école orientaliste dont le seul but est de salaire l'islam première traduction complète du Coran Reyers 747 747 première traduction faite par un musulman Larsen 1931 de qualité par un musulman formé en langue arabe 1959 1959 c'est tout proche c'est hier c'est la génération de nos parents 59 moi je suis né en 62 c'est quasiment la même année c'est la génération de nos parents c'est là que le Coran commence à apparaître et bien les premiers travaux les premières traductions de l'arabe au français dans des revues par qui sont-elles faites par les collaborateurs de René Guéland c'est lui qui va créer des revues Voile d'Isis Lagnoz etc et c'est là qu'on a les premières traductions faites par des musulmans en France c'est tout récent je vais prendre le micro comme ça si des personnes ont des questions à poser à l'auteur ou quoi vraiment n'hésitez pas ou faire une remarque par rapport à ce qui a été dit le micro c'est pas obligatoire sinon comme vous voulez j'ai une question c'est plus au début c'est plus dans l'espérité c'est à lui c'est à lui c'était plus par rapport au début quand on parlait de modèle et non je vous ai parlé dans le question c'est plus au début et c'est plus au début et je vais parler de ce problème parce que des fois moi personnellement j'ai un problème avec la représentation des gens par exemple le prophète que Dieu je ne cherche pas à représenter en moi par exemple comme ça c'est juste un moment il peut m'arriver parfois que sans pas esprèche il n'y a pas que les chrétiens par exemple le prophète je te l'associe à Dieu sans pas esprèche et des fois il n'y a pas c'est pareil pour les parents ou le modèle et tout comment on fait pour s'en sortir de ça mais aussi consensuellement dans le cas on a besoin c'est les épreuves de la vie qui vous en feront sortir les épreuves de la vie vous en feront sortir vous savez le jour par exemple où on perd un proche dans la vie c'est très dur mais en même temps c'est très formateur encore une fois le prophète Salam était le meilleur entre les hommes pourtant il est parti en soi vous savez il y a un double écueil il y a une double difficulté c'est qu'on est tous êtres humains et grosso modo on est constitué pareil une tête deux bras deux jambes or est-ce que pour cela on est tous les mêmes non quand on décrit notre aspect c'est comme un ver c'est le contenant mais il y a quoi dedans il y a un contenant et un contenu de quoi est fait le contenu et c'est en ça que nous nous différencions vous voyez par exemple dans le monde animal il se différencie il se différencie par leur forme nous 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 différencions pas par notre forme nous nous différencions par ce dont nous sommes porteurs par ce qui est intérieur regardez par exemple quand Allah va dans le Coran à un certain moment il envoie des gens vers un peuple pour les avertir pour les enseigner dans la surat yassine par exemple et que vont répondre les gens en quoi vous êtes des hommes autres que nous pourquoi parce que là il voit l'extérieur t'as un homme tête, deux bras, deux jambes qu'est-ce que t'as de plus que moi or en quoi un homme est-il supérieur à l'autre où est le verset qui nous donne notre hiérarchie la taqwa qu'est-ce que la taqwa tout le Coran est à retravailler et il faut une redéfinition de chaque mot la langue arabe est une langue sacrée automatiquement dans sa sémantique elle est porteuse de ses propres significations or on se différencie mais à un moment donné notre contenu il est divin soit on s'y conforme soit on le trahit on peut trahir ceux dont on est porteur l'homme est porteur d'une noblesse que fait-on de cette noblesse maintenant même ceux qui vont être porteurs de cette noblesse au maximum comme les prophètes en soi il faut faire une différence entre deux choses le contenant et le contenu le contenant c'est l'humain et il est appelé à disparaître le contenu c'est ce qui est divin le contenu qu'il y avait dans Seïdna Nour il a été dans Seïdna Ibrahim il a été dans Seïdna Moussa vous savez vous vous souvenez au début de la révélation quand le prophète reçoit la révélation son épouse sa sainte épouse Seïd Acha va l'emmener vers son cousin et il lui demande des détails il lui dit comment ça s'est passé qu'est-ce qu'il t'a dit qu'est-ce que etc et ensuite qu'est-ce qu'il lui dit il lui dit ah c'est le Namous c'est exactement le même qui est venu à Seïdna Moussa c'est la même réalité le contenant elle-même pourtant le contenu est différent là on a Seïdna Moussa là on a Seïdna Mouhamad mais pourtant celui qui vient elle-un et qu'est-ce qu'il met en chacun d'eux la même chose or pour nous notre problème il est sait-on le reconnaître et où c'est difficile c'est que vous voyez par exemple bon là c'est un gobelet blanc si j'avais eu un verre transparent imaginez que c'est un verre transparent vous le touchez il est froid il est transparent je prends du thé ou du café chaud je verse dedans tout d'un coup mon verre qu'est-ce qu'il se passe il prend la couleur de son contenu il prend sa texture il prend sa température il prend tout le verre par lui-même il est froid je verse du thé ou du café chaud dedans le verre devient chaud or qu'est-ce qui est chaud c'est le verre ou c'est le thé c'est le thé mais comme le verre devient chaud aussi je peux arriver à confondre et dire le verre est chaud alors si j'enlève le thé en deux minutes il redevient froid vous voyez la différence des deux or évidemment que ce soit un proche que ce soit un prophète que ce soit les gens d'Allah ils sont tellement imprégnés d'Allah qu'il ça sent le divin si vous êtes avec eux c'est du divin c'est tout le temps c'est merveilleux c'est des gens extraordinaires et effectivement au bout d'un moment on peut on peut et moi qui suis dans le soufisme depuis tant d'années ô combien de fois j'ai pu vérifier qu'on était au bord du shirk quand ils parlent de leur shirk on dirait qu'ils parlent d'Allah or c'est vrai qu'un shirk un réel car il y a beaucoup beaucoup de charlatans mais quand on est face à réellement un shirk macha Allah ça respire le divin tout le temps c'est merveilleux c'est des gens de connaissance c'est des gens pieux c'est des gens sages c'est des gens bienveillants c'est des gens avec une miséricorde incroyable ça respire le divin à un moment donné vous connaissez l'histoire quand Seyida Aïcha a un moment donné il se trouve dans le désert la caravane part et puis quelqu'un la ramène et il va y avoir des accusations et à un moment donné qu'est-ce qu'elle fait ? elle veut voir le prophète et elle lui dit Rasulullah tu me connais toi tu vois c'est Najib demande tu verras il n'y a pas de problème il n'y a pas de mais fais quelque chose le prophète il ne fait rien et ça c'est Ibn Arabi qui explique tout ce passage et il dit et il ne fait rien et il ne fait rien et il ne fait rien et elle ça l'énerve pourquoi tu ne dis rien on est en train de me calomnier et bien vous savez ce qu'il dit Ibn Arabi il dit le prophète il n'a rien dit pourquoi ? parce que s'il avait réglé le problème ça y est l'histoire elle est finie alors que s'il ne règle pas le problème qu'est-ce qu'il reste à Seyida Aïcha ? si Hatta Rasul le prophète il ne fait rien il lui reste qui ? or ce qu'il voulait c'était l'emmener à Allah parce que c'était son mari c'était son prophète elle l'aimait tellement qu'elle était voilée à l'égard d'Allah pour elle le prophète c'était tout c'était tout et au moment où le prophète il lui dit grosso modo débrouille-toi débrouille-toi je ne suis plus là demain je ne suis plus là tu fais comment ? débrouille-toi qu'est-ce qu'il lui reste ? il y a Allah et là elle a trouvé Allah vous voyez la différence même le prophète ce qu'il porte c'est du divin le Coran il sort d'où ? il sort de sa bouche il sort de son coeur il est descendu sur son coeur ce qui sort de lui c'est du divin mais entre lui et ce qui sort de lui c'est deux choses elles sont en une c'est pour ça que c'est difficile de distinguer il y a dans un verset on dit Allah Allah il est en un verset autrement il est en un verset il est en un verset pourquoi il ne parle pas de la il est en un verset mais il dit il est en un verset il est en un verset donc cette confusion elle est très bien elle signifie beaucoup de choses c'est que là c'est parce que tout simplement il n'arrive pas à distinguer les dimensions les plans mais c'est normal c'est pourquoi des fois les gens ils vont à des contradictions dans le Coran pourtant ils disent ça après ils viennent ils disent autre chose c'est parce que toi tu n'es pas arrivé à distinguer les dimensions mais sinon chacun Dieu s'adresse à chacun selon le degré de divinité de la personne et la capacité de compréhension et le degré spirituel parce que effectivement comme dit monsieur des fois dans le Coran il peut y avoir des contradictions apparentes alors qu'en réalité il n'y a pas de contradictions mais ça réclame des connaissances ça réclame par exemple il y a un verset il vous dit et il y en a un autre qui dit on fait quoi alors qu'en réalité il n'y a pas de contradictions c'est très justifiable ça peut s'expliquer tranquillement il n'y a pas de soucis mais en apparence oui c'est difficile les apparences sont difficiles sont difficiles le prophète il est avant tout esprit et il prend corps à un moment donné le corps il vient il part l'esprit lui il est là il est là il ne bouge pas mais l'esprit il est divin ce qui fait que par exemple Ibn Arabi qu'est-ce qu'il dit il dit vous voulez avoir un rapport avec le prophète prenez le coran dans vos mains c'est le prophète que vous avez dans vos mains mais effectivement qu'il faut savoir faire cette différence notre attache ne doit être qu'à Allah ne doit être qu'à Allah le prophète on peut l'aimer en tant qu'il est esprit et là il est en nous il est partout si on l'aime en tant qu'être humain il est mort et pour nos proches c'est pareil c'est pour toi tout à l'heure je vous parlais de la vie vous savez dans la vie quand on perd un proche ça nous détruit il n'y a rien qui fait plus mal mais en même temps il n'y a rien qui nous fait prendre conscience que là il y a il n'y a qu'il est éternel il n'y a que lui il n'y a que lui parce que c'est pour ça il dit la ilaha illallah maintenant il t'amène les trois dimensions du prophète Mohamed Rasoul Allah là où il est Mohamed là où il est Rasoul là où le Mohamed dimension personnelle là où Mohamed il est Rasoul dimension universelle et là où est Allah sa dimension est spirituelle c'est clair pardon ça veut dire que je suis obligé de passer par des épreuves pour m'en sortir exactement il n'y a pas de moyens ah non comment s'appelle ce monde comment le prophète l'a appelé Darul Bala la demeure de l'épreuve la vie et la mort ont été créées pour vous éprouver oui mais si vous me permettez je pense que lui en fait si j'ai bien compris sa question il n'arrive pas à distinguer des choses par l'humain qu'il est confondue il a besoin d'un guide comme l'a si bien dit le Coran bien sûr Guénon que dit Guénon par exemple il dit un intermédiaire n'est pas un associé c'est un intermédiaire mais un intermédiaire n'a pour fonction que de vous aider à vous passer d'intermédiaire voilà et cet intermédiaire là c'est Dieu qui te demande de chercher c'est lui qui va t'enseigner comme un prof d'université c'est un petit là-bas tout le monde comme moi on est passé vraiment on est à 4h du matin on va aller travailler sinon ma question quelqu'un qui est parvenu à moi moi ma question en fait c'est comment on va faire nous en tant que musulmans dans les pays occidentaux multiplier des rencontres comme ça ou bien d'autres canaux de sensibilisation pour que les gens surtout ceux qui ne sont pas musulmans sortent de cette image de l'islam négative terroriste et machin alors je vais essayer de répondre puisqu'en fait il y a deux questions que faire grosso modo là en occident pour que l'islam sa connaissance se répande rien rien parce qu'en fait tout est déjà fait mais les gens ça ne les intéresse pas là on parle d'Allah on est combien 30 on va parler de football 200 là je vous mets un télé je vous dis tiens il y a un match de la ligue qui c'est qui veut venir on sera 200 ça ne les intéresse pas ça ne les intéresse pas aujourd'hui le musulman la vérité ne l'intéresse pas c'est pas sa première priorité il y en a que très peu à l'île mais déjà les musulmans ils ne sont pas formés déjà parce que pour que les ennemis de l'islam sont d'abord les musulmans les vrais ennemis de l'islam sont les musulmans parce qu'ils méconnaissent la religion le Coran et en traitant les chrétiens les juifs de mécréant déjà c'est parce qu'ils ne connaissent pas la religion ils ne la connaissent pas ils ont affaire à une religion et ils ne cherchent même pas à la connaître à la connaître c'est que regardez aujourd'hui par exemple parmi la population musulmane quelques origines confondues combien de gens lisent l'arabe correctement peu parmi ceux qui lisent plus ou moins correctement combien ont été étudiées la linguistique la sémantique la syntaxe de l'arabe combien or le Coran est rempli de nuances il est rempli de nuances il est rempli d'indications aujourd'hui qui s'en occuvent vous leur dites allez apprendre l'arabe je ne suis pas le temps je ne peux pas le problème aujourd'hui c'est que on ne va que ce vers quoi on est attiré une abeille elle va vers les fleurs pour faire du miel c'est sa nature chacun de nous est attiré vers sa nature il n'y aura toujours que très peu c'est la règle c'est comme ça et il n'y aura pas d'autre solution à ça mais notre nature aussi c'est de tendre vers Allah parce que partout nous tendons nous tendons vers Allah aussi oui mais Allah il est tout il est la transcendance comme l'immanence il est aussi Shadi de l'Aqab donc quand on tend vers l'enfer on tend vers Allah aussi oui on tend vers Allah on tend tout le temps vers Allah mais l'enfer le paradis c'est quand c'est où c'est tout de suite là c'est là la personne qui est dans les épreuves elle est dans l'enfer tout à fait tout à fait il y a des grands ils croient qu'on va mourir on va le prendre on va le mettre dans un feu mais l'enfer c'est ça c'est les épreuves auxquelles on a confondé on est déjà dedans comme le paradis on peut y être déjà dedans mais en soi y a-t-il une solution non ça ne changera pas dernière sinon laissez j'ai une dernière question pour les frères puis on va s'arrêter d'accord moi j'ai une question j'ai eu quelques romains c'est juste par rapport à pour revenir sur ce que vous disiez moi je pense que notre présence ici en Occident ou sur Terre d'ailleurs c'est une présence essentiellement de témoignages de shahad et non pas de convertir les gens le plus important pour nous c'est d'apporter notre témoignage le frère il parlait de la ilaha illallah cette la ilaha illallah permet de se manifester dans notre comportement dans notre façon d'être et dans notre façon au sein de la société c'est ça le plus important on parle parfois les paroles c'est pas ça qui change c'est plutôt l'acte et l'action et moi ma question elle est par rapport à Aguilon est-ce qu'il a parce que vous avez parlé de liberté vous avez parlé de liberté de conscience liberté de pensée se libérer aussi de l'autre parce que la ilaha illallah ce qu'on disait c'est par rapport quand on dit la ilaha illallah c'est-à-dire qu'on se libère de tout de tout adoration de tout autre matériel ou autre ça c'est très important est-ce qu'il a essayé de définir justement ses finalités parce que le plus important c'est d'aller vers les finalités de l'islam certains Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle beaucoup dans le coran sur la question de sur la la question de taqwa la question de la question la question de tous ces finalités est-ce que lui il a essayé justement de définir ces finalités bien sûr il en a parlé il en a écrit bien sûr ça c'est une question et j'aimerais juste revenir sur un point qui a été révélé qui a été évoqué tout à l'heure par rapport à la question de l'islam et j'aimerais vous renvoyer sur un verset un verset dans le coran qui est vraiment révélateur que je vous invite à méditer Allah subhanahu wa ta'ala pour définir l'islam parce que le coran il dit comme le musulman c'est Ibrahim donc l'islam c'est beaucoup plus global et c'est beaucoup plus il englobe un peu tout mais dans ce verset là on le voit très clairement défini Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna alladina amanu quand tu regardes dans le coran ladina amanu c'est ceux qui ont suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna alladina amanu walladina hadu il yahu walla nasara walla sabi'un ça veut dire ceux qui n'ont pas de religion sabi'un men trois choses ils ont trois conditions man amena billahi walliyoumi l'akhir l'imar balla walliyoumi l'akhir wa amila salihan il a fait du bien falahum ajrohum inda rabbihum wala khawfun alihim wala matahzanum ça ça répond à la question est-ce que les chrétiens les machaïs ou bien uniquement les musulmans qui vont rentrer au paradis ou les autres toute cette question il est dans la réponse dans ce verset là très très important et quand vous lisez le coran je vous invite à méditer l'humour islam il est toujours associé avec trois choses avec la ilaha avec la ilaha avec la ilaha il allah avec l'ayoum l'akhir wa l'amil salihe salat la prière ce qu'on a ça c'est le mou'minin vous invite à lire le coran quand vous trouvez le mou'minin salat la salat la salat la mu'minin la kitab la mu'minin la muslimine donc c'est très très précis le coran donc l'islam c'est tout le monde est musulman du moment qu'il satisfait ces conditions là il rentre dans ce donc d'où l'ouverture de l'islam si on présente l'islam de cette façon là d'une ouverture d'esprit avec une façon d'être sur le compétence soyez sûr à certains que les gens changent changer les mentalités c'est pas facile non c'est pas facile ici à la mosquée si je connaissais ici à la mosquée il n'est pas on fait bien sûr il y a la prière du tout il y a aussi le côté social c'est très important c'est très important le côté social et je peux vous dire désolé je prends un peu plus de temps je vous donne un exemple ici à la mosquée on a eu on a eu on a eu l'invité c'est lui qui s'est invité le comment on appelle ça l'évêque 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 de Versailles l'évêque c'est le c'est le somme si vous voulez au niveau de la religion chrétienne des Yvelines il nous a contacté il nous a dit on va venir vous voir pourquoi vous venir vous voir pour voir votre expérience sur la question sociale sur la question parce qu'ici on accueille des gens il est venu il a ramené avec lui une vingtaine de prêtres vingt il a été dans la salle à côté il a dit expliquez-moi ce que vous faites on est vraiment très très après très 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 touché par rapport à ce que vous faites et c'est ça en fait ce que je veux dire c'est pas les paroles qui changent dans les mentalités c'est pas c'est le comportement et c'est l'action désolé d'avoir un peu plus on a le hadith c'est cool non excuse-moi juste par rapport à ce qu'il a dit le verset en fait c'est pas ceux qui n'ont pas de religion mais par contre c'est une religion c'est une religion c'est les sabéans c'est les sabéans ça a été un peuple une communauté oui rapidement mais en fait c'est pas vraiment une question en fait c'est c'est les finalités donc je reviens dessus mais par exemple il nous a dit qu'est-ce qu'il nous a dit il 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 nous a dit c'est les mêmes lettres ça va l'un va avec l'autre donc évidemment qu'une connaissance il dit je ne me souviens plus dans quelle sourate il dit il y a eu alladina amano lima taquulu ma la tafhadoun oui évidemment que alors sur ces finalités oui Guénon va les appeler caractéristiques de la métaphysique mais évidemment que quand il revient dessus il en revient et il va nous donner des clés de compréhension et pour ne pas m'étaler je vais vous donner un seul exemple quand on parle justement de salahine salaha l'isla aujourd'hui l'isla c'est quoi ? c'est faire le bien non c'est de l'isla c'est de réparer je crois c'est ça plus riche le salaha ça se dépasse il y a été l'isla c'est ça c'est de réparer c'est ça l'isla parce qu'aujourd'hui on nous dit c'est faire du bien mais en soi même en français faire du bien ça ne veut plus rien dire en soi c'est quoi faire du bien j'ai tenu la porte à ma voisine je suis un min salihine ça ne veut plus rien dire en soi or en arabe l'isla or l'isla c'est quoi ? c'est comme le dit notre frère c'est remettre la réparer restaurer une chose dans sa fonction première j'ai une chaise il y a un pied qui est cassé je ne peux plus m'en servir l'isla je répare son pied pour qu'elle puisse à nouveau être une chaise et que je puisse m'en servir comme une chaise or l'islam il a été dégénéré très rapidement l'isla à chaque génération on aura des muslihines qui viennent faire quoi ? qui viennent restaurer la religion comme elle était au début et ce pour quoi elle était prévue traditionnellement or à partir de là c'est quoi ? qui peut faire ça ? déjà il faut être un intellectuel connaître la religion avant de pouvoir la restaurer il faut refixer les bonnes priorités et il y a ce qu'on appelle les sciences des priorités est-ce que tous les commandements coraniques est-ce que tout est du même ? non il y a des choses qui sont fondamentales et il y a des choses qui sont secondaires c'est le commandement principal au moment de sortir de cette vie est-ce qu'on a compris la ilaha illallah on a été instauré comme calife a-t-on rempli notre rôle de calife or aujourd'hui même nous musulmans quand vous dites à quelqu'un mais tu sais que tu as une mission tu as une fonction tu n'as pas été créé pour rien aujourd'hui quand vous dites ça à quelqu'un si vous dites vous dites dis donc pour qui tu te prends pour qui tu te prends vous voyez où est-ce qu'on en est arrivé or évidemment est-ce que quelqu'un d'entre nous ici a été créé comme ça jamais de la vie on n'est pas là sur terre pour faire un brin d'herbe ou pour non nous sommes un être humain nous sommes calife d'Allah sur terre et chacun de nous sera questionné à ce sujet donc oui bien sûr Djennou ne fait que ça dans son oeuvre et en fait ce qu'il faut c'est en arriver à une redéfinition des choses allez je vous donne un dernier exemple et puis après on passe Seyna Adam il est créé Allah en fait le calife et il demande aux anges prosternez-vous vous connaissez le passage sur la Talbaqara ils ne veulent pas etc etc et donc grosso modo ils lui disent ah bah non qu'est-ce qu'il a de plus que nous etc que fait Allah pour leur montrer la supériorité et plus précisément et plus précisément or là on est dans les finalités on est dans des buts on est dans des principes supérieurs est-ce que tous les noms sont au même niveau non il y a des noms fondamentaux plus que d'autres vous prenez le nom Asma ou le Husna la racine du mot Asma qui est un pluriel au singulier Ism racine du mot Husna racine du mot où aujourd'hui fait-on ce travail de la sémantique arabe pour revenir le Coran est en arabe si on ne l'étudie pas dans sa langue en revenant à sa sémantique comment peut-on comprendre Allah a appris les beaux noms ok Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus Salam Al-Mu'min Al-Muhaïmin Al-Asidn-Adam Combien de temps ça prend à prendre 99 noms 2 jours 3 jours tous les jours tous les jours tous les jours ça qui s'est passé il lui a donné un cours de mémoire Ar-Rahman Al-Rahim 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 Le mot Ism sa racine sa maya qui a donné Sama Les Asma c'est ce qui vient du ciel c'est les principes célestes c'est les principes fondamentaux c'est les principes métaphysiques Al-Husna 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 C'est ce qui vient du plan d'en haut la structure de l'existence universelle comme de la religion elle est ternaire 1, 2, 3 Islam Al-Husna Al-Husna c'est ce qui vient du Al-Husna 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 donc qu'a-t-il appris il a justement appris toutes les finalités importantes il a appris toutes les caractéristiques fondamentales de la métaphysique c'est ça qu'il a reçu d'Allah et c'est ça qui lui a permis d'être supérieur aux anges c'est la connaissance du c'est cette connaissance cette connaissance qui est celle de l'intellect premier cette connaissance pure cette connaissance qui va au principe dépouiller une vérité désintéressée une vérité totale une vérité absolue c'est où il n'y a Allah et qu'Allah et rien d'autre et comment je le reconnais partout comment est-ce que je sais que comment est-ce que je fais pour reconnaître que dans l'un et l'autre c'est Allah la connaissance des principes or ça fait des siècles et des années que notre religion a été travestie aujourd'hui pour la plupart d'entre nous qui ont des enfants qui sont nés ici ils ne parlent pas à l'arabe ils ne parlent pas à l'arabe quand vous leur dites mon fils viens au moins apprendre l'alphabet les choses se perdent quand vous prenez le nombre de hadith par exemple où le prophète insiste sur le fait de wa afshus salam bein akum qu'il y a la compréhension aujourd'hui dites-vous salam alaykum alaykum salam salam alaykum alaykum salam c'est quoi afshus salam ? avant de pouvoir donner du salam autour de soi il faut déjà avoir du salam or quand a-t-on le salam ? quand on est arrivé à Allah al-salam huwallah maqam al-ihsan dar salam comment je peux donner ce que je n'ai pas reçu ? regardez quand on fait la prière tout à l'heure dans la fatihah j'ai parlé des trois plans l'adina an'am ta'alihim r'ayil marzou bil radab waladda'alim là on a parlé du hadith jibril islam imen ihsan c'est la même chose un, deux, trois c'est l'été les trois facettes fondamentales toute la religion est basée là-dessus nous nous sommes un corps une âme un esprit nous sommes la tradition vivante ce salam à quel moment vous le donnez ? regardez dans la prière on commence la prière debout priyam Allah akbar priyam ensuite en passant rukwa deux et ensuite en sejda c'est quand on finit cette prière qu'on va en sejda au plus bas qu'on a tout laissé on se soumet totalement à Allah fais ce que tu veux de moi et là on remonte qu'est-ce qu'on a ? comment on finit la prière ? assalamu alaykum assalamu alaykum wa afshus salam on donne du salam au moment où on a trouvé la sejda et on est descendu en bas on a tout donné à son seigneur on a tout rendu on trouve le salam c'est là qu'on trouve le salam or aujourd'hui on nous dit si tu dis salamu alaykum alaykum salam tu as réalisé cela Allahu Akbar quand on retrouve surat quand on retrouve dans la surat surat de mémoire ceux qui sont muhammadun rasulullah wal ladin marahou ceux qui sont avec le prophète et depuis 30 ans tous les musulmans ils ont ce BBC ils ont un truc là et ça y est ils ont c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça je me frotte la tête sur une paillasse en 3 jours je l'ai c'est quoi là c'est là qu'il faut aller voir le mot sima sima le mot je me frotte descendre tout en bas accepter d'Allah ce qui nous plaît pas parce que quand on est le calife d'Allah on obéit à Allah que ça nous plaise ou pas comment on nous éduque Allah en nous mettant dans les pattes ce qu'on n'aime pas ce qu'on ne veut pas Tu m'aimes, prouve-le-moi. Il doit me dire, je t'aime, tout le monde sait le faire. Prouve-le-moi. Tu m'aimes, viens. Viens, descends, serre-moi. Tu veux ça, je ne te le donne pas. Si tu ne m'aimes plus, ce n'est pas moi que t'aime, c'est ça. Si je te le donne, tu m'aimes. Si je ne te le donne pas, tu ne m'aimes pas. C'est ça que tu m'aimes, ce n'est pas moi. Prouve-moi ton amour. Où il est ton amour absolu ? Où il est ton amour inconditionné ? Où il est ton amour qui brûle tout ? Où il est ton amour qui fait que tu n'as plus peur ? Peur de rien. Où est cette vie qui est consacrée à une quête, à une recherche, à un travail, qui fait que le jour où tu meurs, tu n'as pas de regret. Tu meurs l'âme en paix. Mais est-ce que tu meurs ? Le corps, c'est appelé une mort. C'est une séparation. Mais en soi, qu'est-ce qui permet ça ? Or, la paix de ce cœur, cette vie nous est donnée pour la trouver. Fana, Inch'Allah. Merci beaucoup. J'ai vraiment passé un bon moment. J'ai beaucoup de monde. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !